Les amis, accrochez-vous bien, il y a du nouveau par rapport à Xbox, du nouveau par rapport à Bethesda, du nouveau par rapport à ZeniMax Media, on fait le point sur tout ça, c'est parti, on se lance, let's go ! Hey la team VVM, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver en ce tout début de semaine pour une nouvelle vidéo, et vous l'avez vu, il sera question aujourd'hui des jeux Bethesda. C'est la grande crainte de tous les joueurs PlayStation, les joueurs Nintendo, qui craignaient peut-être que les jeux du catalogue Bethesda ne débarquent nulle part ailleurs que du côté de Microsoft qui avait racheté, souvenez-vous, en septembre dernier ZeniMax Media pour la modique somme de 7,5 milliards de dollars, et donc après quelques petites déclarations du côté de Phil Spencer, beaucoup de personnes se disaient, c'est pas assez précis, est-ce qu'on pourrait en savoir plus ? Eh bien les amis, sachez qu'on a du nouveau, puisque en fait, lors d'une conférence qui s'appelle la Jefferies Interactive Entertainment, eh bien le directeur financier de Xbox, Tim Stewart, a déclaré comment Xbox allait gérer à l'avenir la sortie de jeux Bethesda lorsqu'ils seront propriétaires. Pour rappel, il faut savoir quand même que cet achat sera effectif qu'à partir du début de l'année prochaine, donc en 2021. Et en fait, il y a plusieurs choses qui se sont passées lors de cette conférence, plusieurs intervenants, plusieurs journalistes ont posé des questions à Tim Stewart, et est venue la question, justement, par rapport au jeu Bethesda, comment est-ce que ça allait se profiler pour la suite ? Il a fait quelques petites déclarations qui sont plutôt intéressantes et que je me permets justement de vous transmettre aujourd'hui. Déjà, il faut savoir qu'il dit, ce que nous faisons à long terme, et ce que nous ferons par la suite, c'est que nous n'avons pas l'intention de simplement retirer tout le contenu Bethesda de Sony ou Nintendo ou autre. Mais nous voulons que ce contenu, à long terme, soit le premier ou soit une expérience différenciée et unique sur nos plateformes. Nous ne voudrons pas que le contenu Bethesda soit uniquement chez nous, nous voulons que ce dernier apparaisse comme le meilleur sur nos plateformes. Ce qu'il faut quand même dire, c'est que ça rejoint beaucoup les déclarations de Phil Spencer de ces derniers mois, et même de ces dernières années, en fait, où il voulait vraiment l'industrie du jeu vidéo qui soit vraiment ouverte à tous, qui propose des exclusivités, certes, mais qui propose vraiment la possibilité à tout type de joueurs de profiter de ces dernières. C'est d'ailleurs la philosophie derrière le Game Pass, la philosophie derrière xCloud, c'est vraiment le fait d'aller chercher différents joueurs et de leur donner les jeux directement. Et bien ça, et les propos de Tim Stewart qui ont été dits lors de cette conférence, en fait, ça rejoint exactement ce que Spencer disait, mais de façon un peu plus précise. C'est pour ça qu'on fait une vidéo, c'est parce que Spencer, tandis qu'il disait, oui, mais on n'est pas sûr, mais en fait, on verra au cas par cas, mais on a quand même envie d'offrir à tout le monde, mais on ne veut pas offrir à tout le monde. Tim Stewart dit, on veut clairement faire en sorte que nous, on ait un avantage, effectivement, parce que c'est quand même des studios partenaires, mais on ne veut quand même pas retirer tout le contenu qui sera proposé ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire factuellement ? Ça veut dire, en fait, qu'il est probable que The Elder Scrolls VI, quand il sort terrain, on va dire 2038, voilà, pour être gentil, vu l'avion de Bethesda, qu'il sorte sur Xbox Series X, sur PlayStation 5, peut-être ailleurs, je ne sais pas, on met le PC un peu à part parce que le PC, c'est un peu particulier, mais que justement, le Game Pass ait cet avantage-là de proposer le jeu à 10€, peut-être en avance, alors là, on parlera peut-être d'exclusivité temporaire, ou du moins que, eh bien, The Elder Scrolls VI exploite au maximum les capacités de la Series X pour proposer un contenu qui, graphiquement, sera extrêmement riche, etc., etc., en termes de sons, bref, qu'on ait vraiment une expérience qui soit différente de Xbox, comparée à PlayStation ou encore ailleurs. Et ça, c'est une stratégie qui est plutôt intéressante dans la mesure où ça fait partie de la philosophie de l'ADN du côté de Microsoft. Donc, du coup, pour gagner le Game Pass, on va avoir 23 Xbox Game Studios, et ça, c'est l'avantage contre les Microsoft, c'est qu'on va pouvoir proposer des grosses exclusivités si on a Bethesda directement dans le Game Pass. C'est ça, la différence, c'est ça, l'avantage dont Tim Stewart parlait. Il y a quelques instants. Et on a des déclarations qui, vraiment, vont faire écho aussi à d'autres propos. Ceux de Satya Nadella, qui, il y a quelques mois, souvenez-vous, commentaient déjà les propos de Spencer. Et il disait, je cite, « Lorsque nous pensons à la stratégie, que ce soit dans le jeu ou dans une toute autre partie de Microsoft, chaque couche doit être autonome pour ce qu'elle apporte. Lorsque nous parlons de contenu, nous voulons que ce dernier soit largement disponible. » Donc voilà, c'est principalement la philosophie derrière tout ça. Qu'est-ce que le contenu va apporter ? À qui on l'apporte ? En l'occurrence, au plus de monde possible. Et quels sont nos avantages ? Quelles sont nos forces ? Et la force de Microsoft, c'est d'avoir la machine la plus puissante du marché. Et c'est également d'avoir le Xbox Game Pass, qui sera une porte d'entrée pour tous ceux qui ont envie de se lancer dans l'écosystème Xbox, que ce soit via une console, mais également un device, un mobile pour le xCloud. En tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire par rapport à tout ça. Très courte vidéo, donc retenez juste une chose, apparemment, voilà, du côté de Microsoft, et là on parle du directeur financier, pas d'un stagiaire, on parle quand même d'exclusivités qui ne sont pas vraiment exclues, qui finalement débarqueront un peu partout ailleurs, mais qui par contre auront un avantage du côté d'Xbox, que ce soit via le Game Pass, que ce soit via la puissance des jeux. Bref, je pense que Microsoft va parler en temps et en heure par rapport à tout ça, pour au mieux aiguiller les joueurs. Voilà, prenez soin de vous, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Décidément, sacrée petite journée sur la chaîne, entre la vidéo d'Arnaud par rapport à une astuce qu'il ne faut absolument pas louper si jamais vous prenez une PS5. Et puis on vous retrouve très très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas également de nous rejoindre sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram. Vous connaissez la chanson. Les amis, vous connaissez les bails, on est au gros gros run pour les 5000 abonnés. Un grand merci d'être aussi nombreux et de nous faire autant confiance. Et puis on vous dit à très vite sur la chaîne. Ciao ! Vous savez, moi aussi, je n'étais pas abonné à la chaîne de JVM. J'ai pris une flèche dans le genou.